Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de mettre ton plus beau pouce bleu, de t'abonner et surtout n'oublie pas la cloche afin de ne rien rater des futures sorties sur la chaîne. Merci à toi ! Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de fan de Fever, ça fait longtemps, ça fait extrêmement longtemps. Je ne sais pas, c'est assez fou. J'ai l'impression que ça rame du cul, non ? Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Salut mon Seb, salut Kevin, salut Scott ! J'ai l'impression que ça rame, non ? Bah non, c'est une impression. Salut frère, ça va ? Yo frère ! Camille est à mes côtés pour ce jour de fête ! Coucou Camille ! Salut tout le monde ! Salut Justin ! Bon, je suis ravi de vous revoir, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je n'ai pas streamé, mais ce sera vraiment aujourd'hui du facecam, il n'y aura pas de gameplay, il n'y aura pas de jeux particuliers. Ce sera surtout pour vous expliquer un petit peu par quoi je suis passé, ce qu'il a fallu gérer. Voilà, il y a eu, il y a eu, il y en a eu des choses. Voilà aussi pourquoi j'étais absent des réseaux, voilà, et aussi pourquoi je vais voir comment ça va se passer cette fois-ci. Parce que, effectivement, il y a du changement, il va y avoir du changement dans ma vie, donc voilà, voilà. Voilà, c'était un peu le début, au début janvier, c'est ce dont on parlait, voilà, mais c'est vrai qu'effectivement, ça se confirme. Première grosse annonce, du coup, je ne vais plus pouvoir exercer mon métier, mon métier de chauffeur, je ne vais plus pouvoir conduire. Voilà, dû au fait de ma maladie, tout simplement, donc je vous rappelle, je suis bipolaire de type 1. Alors, qu'est-ce que la bipolarité ? Je ne vais pas vous faire un cours, mais en gros, si vous voulez, ma bipolarité fait que j'ai des phases hautes, où je suis hyper, voilà, où je suis hyper enjoué, hyper motivé, genre je peux faire, voilà, je peux travailler 20h sur 24, vraiment être hyper actif cérébralement et intellectuellement, et puis aussi, au contraire, du coup, les phases basses, où je suis totalement modlock, je dors 18h par jour, ça m'a été confirmé par ma pneumologue, puisque vous savez, j'ai une machine pour dormir, pour les apnées du sommeil, voilà, c'est un masque, ça m'empêche de bloquer ma respiration la nuit, et donc, du coup, ça contrôle mon niveau de sommeil. Donc, pour vous montrer un petit peu, vraiment, la partie médicale et donc, qui est confirmée par le pneumo, c'est que quand je dors et que je suis en période normale, à peu près, puisqu'entre les périodes hautes et les périodes basses, vous avez une période normée, voilà, ça dure quelques jours, voire une semaine, je dors environ 12h, c'est mon taux de sommeil, c'est 12h de moyenne, c'est de la moyenne, et donc, quand je vais mal, je dors beaucoup, je suis à 18h de moyenne de sommeil, ça paraît incroyable, mais voilà, ça a été validé, j'ai eu la pneumo, l'autre coup, qui m'a dit, ah ouais, effectivement, la machine, vous l'utilisez vraiment bien, donc il n'est pas question de l'arrêter, voilà, puis elle dit, ça permet aussi pour vous de contrôler vos timings de sommeil, voilà. Voilà, donc voilà un petit peu ce qui fait aussi que j'entre dans une phase de handicap, puisqu'on m'a recommandé de faire une demande de MDPH, donc du coup, c'est une RQTH, on appelle ça une reconnaissance de travailleurs handicapés, et on m'a dit qu'effectivement, tous les métiers de la conduite et des machines, c'était plus envisageable, il allait falloir repenser ça, donc voilà, et j'ai aussi une demande d'invalidité, du coup, du coup, c'est des choses qui vont se cumuler, donc je suis toujours au chômage pour le moment, mais voilà, là, les choses vont changer, j'ai fait ma demande de MDPH à peu près au mois d'avril, au mois d'avril, donc là, je n'ai pas encore eu de réponse, ça met entre 4 et 6 mois à peu près, donc là, on est à 5 mois, donc on verra le résultat, donc dedans, il y a une allocation, une allocation normalement financière, une reconnaissance de travailleurs handicapés, ce qui fait que je devrais pouvoir travailler dans des milieux protégés, parce que le problème, c'est que je résiste très très mal au stress, dû à ma bipolarité, et puis voilà, quoi, du coup, du coup, voilà, ça te laissera plus de temps pour nous faire du ETS, enfin, tu parles, tu parles, j'ai plus envie, je suis un peu dégoûté quand même, je suis un petit peu dégoûté, on va dire que je m'y étais préparé, je m'étais préparé à cette éventualité, à tout ça, j'avais prévu que, effectivement, ça allait être complexe, mais je ne pensais pas, voilà, imaginez-vous, il y a six mois, il y a six, sept mois, je pensais encore que j'allais monter ma boîte de transport, j'ai les diplômes pour ça, j'ai les permis pour ça, et là, on vous annonce, donc j'ai fait des tests, des tests de, on va dire de, comment on appelle ça, tests logiques, tests de résistance à la fatigue, et tout ça, et on m'a dit, clairement, voilà, vous manquez d'attention, vous n'êtes plus du tout opé pour faire ce genre de métier, quoi, donc c'est l'AGFIP, c'est un organisme professionnel qui m'a fait ça, c'est pas moi qui dis, ouais, non, c'est bon, je ne peux plus conduire, je suis handicapé, non, voilà, mais c'est un truc qui, ouais, qui est, qui se vérifie aujourd'hui, quoi, donc, donc, voilà, et fatalement, par rapport au camion, il y a un peu, il y a un peu du, il y a un peu du dégoût, entre guillemets, quoi, il y avait déjà eu du dégoût, pas mal, par rapport au, par rapport au métier, en lui-même, parce que, c'était, c'était compliqué, à gérer humainement, ce qui fait que je m'étais dirigé, vers l'entrepreneuriat, et du coup, et du coup, voilà, quoi, aujourd'hui, c'est vrai que Camion, ça me dégoûte un petit peu, quoi, si, alors, je vais voir un Camion, qui me dit, merci, merci, 715, YouTube pour ton follow, tu as encore ton trophée de Camille, ah bah oui, oui, le trophée des 4000, il faut que je vous le montre, c'est vrai que, je ne l'avais pas montré, le trophée des 4000, réalisé par Camille, la fille, la fille, la fille unique de Seb, et du coup, oui, 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 j'ai toujours le trophée, il est accroché, voilà, sa petite place, et il est là tous les jours, même si c'est vrai que je n'ai pas refait de vidéo, tout ça, mais vous pouvez voir que, que oui, il y a toujours mon petit trophée de Camille, on est bientôt, on a passé les 4500, donc c'est cool, on arrivera aux 5000 bientôt, je pense, mais du coup, c'est ça aussi, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire de la chaîne, je vous avoue, voilà, j'ai réfléchi à plusieurs choses, j'ai réfléchi au fait, peut-être, de suivre, suivre, et de vous partager, en fait, mon react, à des matchs, de première ligue, c'est le camarade de Turbo Transport, ah, le Seb 15 YouTube, je ne sais pas, peut-être, peut-être que c'est lui, si c'est toi, en tout cas, mon grand, n'hésite pas à te faire connaître, de la commu, tu es le bienvenu, il n'y a pas de souci, oui, c'est moi, ah, bah voilà, parfait, enchanté, enchanté à toi, Seb, et merci d'avoir, d'avoir fait, désolé, c'est ma partouche, tu as pris dans la cam, merci, merci, en fait, d'avoir fait, d'avoir fait, un petit peu de, de lobbying, routier, voilà, Seb 15, je le suis beaucoup aussi, ben ouais, mais franchement, voilà, il ne faut pas hésiter, on est là pour partager, pour partager notre amour du camion, moi, je vous disais, je suis sur le béclin, parce que, voilà, parce que ça me saoule, parce que c'était un vrai métier, c'était un métier, et que finalement, bah, voilà, ça ne va plus être possible, alors après, j'espère que, les gens qui, qui suivent, le, les, les Seb, les Seb 15, les Seb 15 YouTube, par exemple, ou même les Turbotransports, Turbotransports, c'est lui, pardon, je voulais dire, comment il s'appelle, vous voyez, j'ai oublié, on voit que ça fait longtemps, que je ne suis pas, je ne suis pas venu, je ne suis pas venu faire du contenu, mais, bien, Transport 24, Transport 24 aussi, lui, il continue, je sais qu'il a parlé de moi, pas mal, on m'a fait remonter, on m'a fait remonter, l'info, donc, merci, merci à lui aussi, c'est vrai, de toute façon, mes vidéos sont toujours valables, dans, voilà, c'est juste que, je ne pense pas, je ne pense pas en refaire de nouvelles, voilà, donc, je laisse le créneau libre, je laisse le créneau libre, mais, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde, je veux dire, il y a des gens qui préfèrent tel ou tel type de personne, tel ou tel type de contenu, on sait que ça varie, ça varie d'un créateur de contenu à l'autre, quoi, donc, c'est cool, il y a de la place pour tout le monde, de toute façon, on ne deviendra pas des, c'est tellement des jeux de niche, en fait, qu'on ne deviendra pas des squeezy, des squeezy en faisant du camion, on en est conscient, je pense, Seb, tu me, Seb 15, tu me valides, si je, si je, si je dis, si je suis dans le vrai, mais, voilà, quoi, en tout cas, je suis content, je suis content de vous retrouver, les amis, ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir, du coup, ouais, du coup, ce que je disais, c'était, oui, entièrement d'accord avec toi, bon, voilà, ça, ça confirme, mais, Tag Team Champions, c'est ça, Tag Team Tournaments, et, et c'est vrai, ouais, avec Seb 15, on ne sait jamais, on ne sait jamais parler, c'est la première fois que, on se voit, donc, c'est cool, mais, ouais, voilà, moi, c'est vrai que je vais laisser le créneau du transport, le créneau du transport un petit peu de côté, je vais essayer de me reconcentrer sur, des choses qui me plaisent, c'est le, c'est le souci, en fait, de ma maladie, c'est que, j'ai du mal à être constant, vous l'avez vu, de toute façon, ceux qui me suivent depuis, depuis longtemps, vous avez vu que j'ai beaucoup de mal à être, à être constant, la salle est accessible, on vous laisse, ça marche, bon ciné, bon ciné Seb et Camille, des bisous, plein de bisous à vous, ouais, j'enregistre de toute façon, donc, il y aura le replay sur la chaîne YouTube, allez, bisous, bon, bon film à vous, ouais, du coup, je disais que, je vais essayer maintenant de me concentrer sur des choses qui me plaisent, c'est ce que je faisais déjà avant, mais le problème, c'est la constance, j'ai énormément de mal avec ma maladie à être constant, vous doutez bien que, quand vous dormez 18 heures par jour, pendant trois semaines de long, c'est compliqué, c'est compliqué d'avoir un job, et du coup, c'est compliqué de tout faire, en fait, cette maladie, elle me vraiment, quand je suis stoppé, je suis vraiment en mode stop, genre, je sais pas me lever, je sais pas manger à l'heure régulière, je sais pas me laver, enfin, vous voyez, c'est compliqué, c'est vraiment un stop, un stop total, quoi. Alors, je te suivais avant de créer ma chaîne, mon pseudo, c'était 7500, d'accord, ok, je sais pas si tu te souviens, si, 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 ça me dit quelque chose, d'accord, mais du coup, c'est ça, chaque pseudo cache une multitude de pseudo, de gens, et du coup, c'est marrant, du coup, de vous voir à plusieurs, plusieurs, voilà, donc du coup, là, ce que je vais essayer de faire, c'est surtout d'essayer de trouver de la régularité, en fait, peu importe, finalement, ce que, ce que, zut, désolé, c'est moi, c'est carrément moi, peu importe, en fait, ce que je stream, j'ai envie de dire que, il faut que je trouve surtout un rythme, et c'est ça qui va être très difficile pour moi, par rapport à la maladie, par rapport à la bipolarité. Imaginez-vous que, par exemple, quand je suis en phase hot, je suis capable de ne pas dormir pendant 3-4 jours, alors, pas dormir, si, je dors une heure ou deux, et après, je suis éveillé, et je suis complètement, complètement habité par l'envie de créer, l'envie de faire plein de choses, mais ça va être plein de trucs, ça va être, pour vous donner un ordre d'idée, ça va être le fait de conduire en excès de vitesse, tout le temps, ça va être l'envie de me battre, donc, l'envie d'en découdre, et du coup, c'est très compliqué, il y a la pub là, sur le stream, vous le dites, sinon je fais pause, si il y a la pub sur le stream, on met en pause deux secondes, évidemment, j'ai laissé mon prime à univers simule, tant que tu n'étais pas là, ah d'accord, ok, désolé, désolé pour le pub du coup, pas de pub pour toi, ok, non mais du coup, voilà, c'est ça, le problème en fait, quand je suis en phase haute, c'est ça, c'est pas savoir dormir, être intellectuellement surmotivé, avoir envie d'en découdre, voilà, la bagarre, genre par exemple, si je suis en voiture, que quelqu'un ne me laisse pas la priorité, par exemple, un truc où je suis prioritaire, ou quoi, je peux être capable de claquer le frein à main, de sortir, et de tabasser la personne, je ne l'ai jamais fait, mais c'est dans mon ressenti, vous voyez, c'est vraiment une pulsion, une pulsion de destruction, quoi, et vraiment, peu importe la personne, ça va être, donc c'est pour ça, je dois vraiment, quand c'est comme ça, me calmer, rester en sécurité, donc vous voyez, c'est vraiment complexe, complexe à gérer, alors là, j'ai l'avantage d'avoir un très bon, un très bon psychiatre, en fait, qui a vraiment bien compris la chose, et du coup, on a trouvé un traitement, voilà, qui, qui se, qui se, marche bien, et c'est vrai que, j'aimerais bien juste vous lire, un tout petit bout de notice, le but c'est pas de faire de la pub, pour eux, et c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, qui comprennent pas ce genre de, ce genre de maladie, et qui me disent, ah mais moi aussi, moi aussi, j'ai des jours où ça va, des jours où ça va pas, et en fait, le problème, c'est que moi, ça, ça, c'est multiplié par mille, en fait, c'est ça le problème, alors, mais c'est arrivé, à la suite de ton métier sur la route, ou c'est venu comme ça ? Salut Wars, parfois, même sans vouloir la priorité, les gens s'énervent, il suffit qu'ils voient, une trottinette, j'avoue, j'avoue que les trottinettes, ça va encore, moi je fais la différence, vraiment, entre tout ce qui est piétons, c'est-à-dire pour moi, les vélos, les vélos, les trottinettes, les piétons, je les classe dans la catégorie piétons, donc voilà, je me dis que, potentiellement, même s'ils sont sur la route, je fais attention à eux, en me disant, attention, ils n'ont pas la connaissance, peut-être, du code de la route, ou ils l'ont, mais en très, très petite, du coup, bon, compliqué quoi. Fin de retour, ça me donne envie de faire mes 1000 km, ah, bah ouais, ouais, allez-y, après, voilà, il n'y a pas de, c'est vrai que je pense que Emeline, elle a lâché l'affaire, Max Verne aussi, voilà, du fait que je n'étais pas là, que je ne donnais pas de nouvelles, c'est compliqué, c'est compliqué de garder, garder, voilà, donc voilà quoi. Alors, est-ce que c'est venu, alors non, en fait, si tu veux, c'est Justin, c'est pas Justin, tu préfères qu'on dise Justin ou Justin ? Genre Justin un American, ou Justin, je ne sais pas ce que tu t'appelles Justin. cette maladie, en gros, mon psychiatre m'a dit que, à la française t'inquiète, ok, ça marche Justin, le psychiatre, en fait, tout simplement m'a dit que, je tenais ça, ça faisait au moins 10 piges, en gros, en gros, depuis mon adolescence, ça fait entre 10 et 15 ans que j'ai ça. Le souci, en gros, si vous voulez, c'est que, quand je lui expliquais que j'avais une carrière à tronc, mais que j'avais été capable d'avoir, un master. Et nous bérez, salut ! Salut ! Ça va, mon grand ? Ça fait longtemps. Mais, en gros, en gros, si vous voulez, j'ai toujours été capable d'être à fond dans quelque chose, mais à fond, très peu de temps, et à côté de ça, réussir mes études, vous voyez, en avançant, régulièrement, ça a été dans la douleur, en fait. À chaque fois que j'ai obtenu des choses, ça a été dans la douleur. Quand j'ai passé, voilà, mes diplômes, ça a toujours été dans la douleur, mais je les ai eus. Quand les permis, c'est pareil, ça n'a pas été dans la douleur, mais je veux dire, il a fallu que je me mobilise. Maintenant, quand je regarde avec l'œil que j'ai maintenant, et la connaissance de cette maladie, en fait, je m'aperçois que j'ai toujours été dans l'effort, l'effort surdimensionné pour atteindre à chaque fois un objectif. Donc, c'est en fait le cumul d'une capacité intellectuelle que j'ai à la base à me concentrer sur des choses qui peuvent être plus ou moins complexes. Il y a un côté un peu, voilà, un peu, on m'a dit plusieurs fois, on m'a dit, est-ce que vous êtes diagnostiqué HPI ? Non, parce que déjà, je m'en fous, ça ne change rien, que je sois HPI ou que je sois pas HPI, de toute façon, voilà, aujourd'hui, j'ai 38 ans, 37 ans, le parcours que j'ai, ça ne va pas me changer grand-chose de savoir si je suis HPI ou si je ne suis pas HPI. Mais, apparemment, ça jouerait, ça jouerait aussi dans l'équation. Mais en gros, ouais, voilà, c'est ça, la bipolarité, je l'ai depuis, il y a un trait génétique, donc il y a un trait qui est héréditaire, je pense que certaines personnes de ma famille le sont et ils s'ignorent. J'ai beau en avoir parlé, ça ne leur parle pas, mais bon, c'est tout, après, chacun fait son parcours de vie et son truc, mais voilà, quoi. Alors, moi, j'ai quand même mon BSR. Ah ouais, pour conduire le scoot à l'époque, il n'y a eu aucune notion de code de la route. Voilà, j'avais un scooter entre les mains et je ne savais pas ce que c'était un sens interdit. Ouais, tu vois, ça c'est chaud, quoi. Mais justement, moi je me dis toujours, tu vois, tout ce qui est en dessous de moi niveau taille, je me dis toujours, attention, ils sont potentiellement imprévisibles et ils sont potentiellement pas informés du code, même s'ils utilisent la route, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On va faire une série sur toi. Ah ouais, une série carrément, vous pensez ? Non, mais c'est vrai que c'est le parcours des bipolaires en France, c'est compliqué. En gros, c'est tellement compliqué de diagnostiquer ce genre de maladie qu'il n'y a pas énormément, enfin, il y a des gens qui se sont diagnostiqués mais on est peu, quoi. Ça met entre 8 et 10 ans en moyenne pour être diagnostiqué. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez commencer par faire une dépression ou un burn-out qui va se transformer en dépression, puis vous allez réussir à revenir sur le devant de la scène, puis vous allez refaire une dépression, ça va être plus long, plus profond. Et puis voilà, moi c'est ça en fait. À la fin, j'avais des idées noires, mais quand je vous dis des idées noires, c'est vraiment des envies de suicide parce que, alors j'espère que ce ne sera pas coupé parce que c'est un peu violent ce dont on parle, c'est de la maladie psychiatrique, mais c'est vrai que quand je suis dans une mauvaise phase, heureusement que je ne suis pas seul en fait. Heureusement que j'ai ma petite Justine qui s'occupe de moi, qui me rassure, qui en parlant, ça m'aide en fait à, voilà, mais en vivant seul, potentiellement, qui attend les bipolaires pas soignés en fait. Salut mon bali, ça va, ça va, ça va. Ça m'a fait chaud au cœur de voir ta réaction au message. Bah oui, je recommence à aller sur le Discord, j'ai vu aussi que Kevin, tu m'avais laissé beaucoup de messages et que je ne t'ai pas répondu, j'ai répondu à très peu de monde. Voilà, donc du coup, mais voilà, maintenant on va essayer de se remettre, on va essayer de se remettre. le titre de la série, ils sont deux. Force à toi en tout cas, merci Justin, merci, merci. Non mais vous voyez, par exemple, la bipolarité, alors, c'est pas justement, c'est pas le fait d'être plusieurs dans sa tête. Ça c'est plutôt la schizophrénie. Moi aussi je découvre en fait les maladies, les maladies psychiatriques sur le TAR et la bipolarité, c'est vraiment une histoire d'humeur. C'est des variations d'humeur qui sont très fortes en fait. Voilà, c'est ça le problème. Avoir plusieurs personnalités, on parle plutôt de personnalités multiples et aussi dans certains cas de schizophrénie qui entendent des voix. Vous voyez, la bipolarité, ça n'a rien à voir. J'entends pas de voix, j'ai pas d'amis imaginaires, je me fais pas... C'est vraiment une histoire de pôle haut où on est hyperactif et pôle bas où on est vraiment en mode dépression, genre on n'en peut plus quoi. Alors je vais revenir sur quel jeu justement. Il y aura peut-être du commentarii, du react de foot en direct. J'ai envie de suivre la première ligue parce que je suis fan de foot anglais. Oui, vous m'avez bien entendu parler de dire du bien des anglais, je l'ai déjà dit sur des vidéos mais j'aime leur football, j'aime pas leur bouffe, j'aime pas leur... Voilà, mais c'est vrai que leur football fait partie des seules choses que j'aime chez les anglais. Voilà. Alors d'après toi, quels sont les bipolaires les moins... Ah ! Quels sont les bipolaires les moins malchanceux, ceux qui ont des phases longues, espacées dans le temps, ou bien ceux qui ont des phases courtes, mais plusieurs fois par jour ? Je saurais pas dire. Franchement, je saurais pas dire les plus malchanceux... Déjà, déjà, je suis pas spécialiste, je découvre la maladie comme vous, et c'est pour ça qu'on partage ça en fait aujourd'hui, parce que c'est important. Le problème en fait de si ça t'arrive plusieurs fois par jour, il y a peut-être aussi du côté du borderline. Parce que la bipolarité, c'est une chose, mais des fois, c'est associé à des troubles borderline. Alors les borderline sont des autodestructeurs, c'est-à-dire qu'ils vont construire une situation où ils sont bien, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être dans le travail, ça peut être plein de choses positives, et d'un coup, ils vont se mettre à s'autodétruire. Genre, ils vont se dénigrer, ils vont dire que c'est de leur faute, ils vont s'auto-flinguer, s'inventer des... Comment dire ? C'est pas s'inventer, mais avoir cette impression d'être nul, d'être complètement en dessous de ce qui vale, et du coup, vont saboter des situations. Donc ça, c'est encore différent. Ça, c'est le côté borderline, et je sais que des fois, ça peut être associé à des troubles bipolaires, justement, à ces variations d'humeur. Ça, je pourrais pas en parler précisément, parce que... Mais tu vois, par exemple, quand ça arrive beaucoup de fois par jour, je pense qu'il y a un délire borderline avec. Je pense. Ah, c'est la pub. On va attendre pour ceux qui ont... Voilà, quoi. Vous me dites, c'est la pause ? Ouais, c'est la pub. Ok. J'attends, j'attends, j'attends. On attend la pub. On attend la pub. Voilà, un chiffon pour essuyer mes lunettes. Je fais de la pub. Je vois maintenant, j'ai... Pour ceux qui m'entendent, j'ai... Je vois la notification sur Twitch. Il me dit que la pub, il reste 30 secondes. C'est pratique. qu'ils te le disent. Ben ouais, parce que... Parce que... Effectivement, nous, on ne voyait pas, quoi. Avant, on ne le voyait pas. Maintenant, il y a une notification. On le voit, et puis on voit le compte. On voit le détail du... On voit le décompte. Ça, c'est cool. Là, je sais qu'il reste 6, 5, 4, 3, 2, 1, et de retour pour vous jouer un mauvais tour. Alors après, il y a peut-être un petit décalage entre ce que vous voyez et le truc. Benzaïsette, salut ! Bien bonjour à vous ! Alors du coup, on en revient du coup, perso, je ne pense pas que je sois bipolaire, mais souvent des idées pas top. Franchement, Valis, il ne faut pas hésiter à... Il ne faut pas hésiter à consulter quand c'est comme ça. Tu vas dans un CMP. CNP, on appelle ça. En général, ça se fait en clinique, les hôpitaux psychiatriques, pardon. En fait, tu rencontres un psychiatre et puis tu lui décris un petit peu et le mec, il va peut-être vouloir te voir plusieurs fois. Et toi, comme ça, tu vas pouvoir aussi te regarder, t'analyser. Moi, je tiens un journal. Je tiens un journal, par exemple... Je vous montre ça vite fait. Alors, je ne sais pas, dans les derniers jours. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous montrer ? Voilà. Ça, par exemple, vous voyez... Voilà. Donc là, vous voyez mon traitement, par exemple, mais vous voyez que je fais des siestes en mode zombie. Donc, en gros, c'est vraiment des longues, longues siestes par jour. Donc, je tiens un jour, vous voyez mon... Je tiens un jour mon truc et vous voyez que tout ça, c'est que je le prends tous les jours, quoi. Il y a plusieurs... À chaque fois, les petits traits, ça veut dire que je prends tous les jours ce putain de traitement. Mais vous voyez un petit peu... Là, j'ai passé, en mois de juin, j'ai passé un truc... des moments dégueulasses, quoi. Du coup, il y avait quoi tout à l'heure ? C'est un peu des pervers narcissiques, mais envers eux-mêmes, non. Ah, les... Ceux qui sont borderline ? Ouais. En fait, c'est ça le problème, c'est que le pervers narcissique, c'est un terme qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, mais c'est peut-être un borderline qui s'ignore, mais je ne sais pas si le borderline, il est narcissique, justement. Je ne sais pas si le borderline est tourné vers uniquement lui. Je sais qu'il a de l'autodestruction, mais est-ce qu'il peut avoir de l'empathie ? Quelqu'un de borderline peut avoir de l'empathie, alors qu'un pervers narcissique, lui, va être tourné vers lui-même et justement, peut ne pas avoir d'empathie et tirer un peu sur le psychopathe. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, je pense, c'est des choses que j'analyse comme ça vite fait, à la demande, à la volée. Du coup, toi, ça va mieux en ce moment. Ça va un peu mieux. J'ai un traitement qui est bien gonflé. Justement, je vous ai sorti la notice, je vous lis juste, je ne vais pas vous lire la notice. Ouais, j'ai changé de lunettes. C'est des lunettes full transparents. Ça fait le docteur, vous voyez ? Le spécialiste. Ouais, j'ai changé de lunettes. Je viens de les avoir il y a moins d'une semaine. Alors, du coup, tac, 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 tac. Voilà, donc, le médicament s'appelle la kétiapine. Et donc, là, je le prends en 400 mg. ça commence à peser un peu. Donc, plus mon antidépresseur. Donc, j'ai un antidépresseur, plus la kétiapine, plus mes pilules pour mon estomac puisque j'ai toujours opéré de mon truc. Donc, le problème de ma perte de poids qui s'est stoppée, c'est à cause, en partie, de la kétiapine parce que, justement, ça fait grossir et le séroplex que je prends, ça fait grossir aussi. Du coup, en gros, je suis stable. Je suis à 120, entre 120 et 125, on va dire, mais je suis stable. Du coup, le kétiapine peut être utilisé dans diverses maladies telles que la dépression bipolaire et les épisodes dépressifs majeurs dans le trouble dépressif majeur étant dans lequel vous vous sentez triste. Vous pouvez trouver que vous êtes déprimé, vous sentir coupable, avoir un manque d'énergie, une perte d'appétit ou de ne pas dormir. Bon, moi, clairement, on est là-dessus. Concernant les manies, donc là, c'est les phases hautes de la bipolarité, on appelle ça une manie, étant dans lequel vous pouvez vous sentir très excité, exalté, agité, enthousiaste ou hyperactive ou avoir un mauvais jugement incluant le fait d'être agressif ou bouleversé. Ça peut être aussi utilisé dans le cas de la schizophrénie, état dans lequel vous pouvez entendre ou sentir des choses qui ne sont pas présentes, croire que des choses qui ne sont pas vraies ou vous sentir inhabituellement suspicieux, être anxieux, confus, coupable, tendu ou dépressif. Voilà. Alors ça, c'est le... Voilà pourquoi on utilise ce type de... Donc vous voyez, c'est vraiment un truc précis. Moi, je me reconnais totalement dans la phase dépressive et dans la phase agressive et des fois dans la phase où je suis suralimenté. Je vais reprendre le taf en espérant te revoir. La bille, ça marche, Noob. À bientôt. Bon courage pour le travail et oui, oui, t'inquiète pas, je vais essayer de revenir plus régulièrement. Bon, je suis en vacances 3-4 jours avec madame. On va aller faire quelques courses pour remplir le frigo. Des bisous, j'essaierai de passer, te voir. Putain, si t'es pas encore là au prochain live. Ça marche. Merci, Valie. Bisous, bonne course, bon courage. Alors, ouais, n'hésitez pas à aller dans un CMP. C'est pas uniquement pour les problèmes gravissimes. Moi, j'y suis allé pour des soucis d'angoisse. Voilà, c'est ça. Qui peuvent parfois me freiner dans la vie et ça m'a coûté 0€. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement là. Faut aller dans les CMP quand on a un doute sur sa santé mentale. On a le droit, en fait, de se dire tiens, je me sens pas bien. Est-ce que j'ai pas un problème ? Est-ce que c'est normal ou c'est un tout petit truc ? C'est possible, hein ? Moi, c'est pareil, depuis que je prends la kétiapine, par exemple, je me suis plus angoissé. Avant, j'étais angoissé tout le temps. Donc, les trapèzes toujours tendus, la gorge, fond de la gorge serrée, de pas réussir à respirer. Vous voyez, quand vous faites parce que vous avez l'impression que vous réussissez pas à respirer. C'est assez terrible, ça, par exemple. Du coup, voilà. Voilà, voilà un petit peu les symptômes et par quoi je suis passé et par quoi je passe en ce moment. La kétiapine fait que je suis à peu près, on va dire, stabilisé. Il y a encore, je pense qu'on va pouvoir encore augmenter la dose ça, ça m'aide le soir à aller me coucher, par exemple. Ça m'aide à aller me coucher. Bon, je me réveille très tard. Je dors, c'est le commun. Je prends 12 heures dans la gueule, direct. Donc, si j'en crois tout ce que tu dis, là, je suis schizo, bipolaire, borderline, il y a des traces d'ADH. En vrai, c'est pas impossible. Alors après, c'est pas moi qui vais faire un diagnostic. Vraiment, il faut vraiment consulter les bonnes personnes. Mais si t'as un doute de ça, maraudeur, il faut consulter. Comme ça, au moins, t'es sûr. T'es sûr ou après, ils vont te dire est-ce que ça mène à de l'envie de mourir ou ce genre de choses. Après, il faut être cru, il faut appeler un chat un chat. Si t'as l'impression que t'entends des voix, c'est pareil, c'est handicapant dans la vie de tous les jours. Donc, il faut que ce soit traité, entre guillemets. Il faut que ce soit diagnostiqué. Et je pense que c'est ça le plus dur en France, c'est qu'on est encore dans un pays où les gens de la génération encore de nos parents ne comprennent pas donc nous disent c'est dans la tête, il faut arrêter de se trouver des excuses, il faut y aller, il faut se bouger le cul. En fait, ouais, mais non, en fait, parce que quand t'arrives pas à sortir de ton lit parce que, non pas parce que t'as la flemme ou que t'es fatigué, mais juste que t'arrives pas à sortir parce que t'as l'impression que t'as envie de mourir, là, on est sur quelque chose de plus dangereux et de plus difficile en fait. Et c'est pas s'écouter, c'est aller voir un professionnel qui lui peut vous dire ouais, il y a peut-être un terrain sous-jacent. Et pareil, genre, si vous êtes si vous êtes comment dire dépendant, dépendant d'une matière, ça peut être le tabac, l'alcool, la drogue, l'alcool par exemple c'est un dépressif naturel, c'est-à-dire si tous les jours vous buvez de l'alcool, parce que je sais que c'est dans la tradition française aussi, le petit verre de vin, ça fait pas de mal, avant on en donnait à la cantine aux enfants, c'est un truc de fou, bon ben on s'est aperçu que sur sur les sur les comment sur les comportements psychiatriques en fait l'alcool est un dépressif naturel, c'est-à-dire si vous buvez tous les jours vous allez vous enfoncer dans quelque chose qui va vous faire de la mélancolie, de la tristesse et tout ça quoi. Donc c'est ouais c'est l'heure de la bouffe des chats, ils sont relous, surtout d'anao comme toujours, vous l'entendez gueuler ? Viens, viens dire bonjour là, viens ici, viens ici. Alors, alors, mon gros chachou, c'est pas que t'as faim, c'est pas que t'as faim, oh si j'ai faim mon père, oh j'ai faim, oh j'ai faim, oh lala, oh j'ai faim. Ouais quand je parlais d'anti, antidépresseur, non, c'est un dépressif, un dépresseur naturel. Ça accentue la dépression, justement. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait se dire, ouais bah, l'alcool c'est vrai que ça fait, ça fait oublier, ah mais justement, ça fait oublier mais ça te met dans un état mal, donc en fait, ton état mal, bah tu le gardes, tu le traînes et le lendemain quand tu te lèves, t'as mal à la gueule ou un truc comme ça et c'est un truc qui va faire, ah ouais j'ai mal à la tête, ah ça va être une journée de merde, donc tu vois, tu crées les conditions, moi heureusement, j'ai jamais eu de problème avec l'alcool, le tabac j'ai fumé 10 ans, j'ai arrêté il y a 10 ans, donc voilà, la bouffe, un petit peu quand même, j'étais un petit peu accro à la bouffe avant de me faire opérer, c'est vrai qu'aujourd'hui ça va, j'ai plus du tout de problème. Ouais la bouffe, la bouffe c'est aussi un problème, clairement, quand on est un gros mangeur, en général, c'est parce qu'on a une carapace, on a une carapace de quelque chose, ça c'est clair et net. Bon, je vais donner à manger les amis, je reviens, je sais pas si je peux lancer une pub là, comme ça je lance une coupure, voilà, une coupure de une minute, vous inquiétez pas, restez branchés, je reviens, et je donne la bouffe au chat. A tout de suite. Ça devrait partir. Ça tourne, c'est parti. Alors ? Papa ? Deu ! Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Salut ados ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501